Salut à tous, une vidéo qui va montrer où en est actuellement la Anarchy Linux. Anarchy, vous le savez peut-être, c'est la suite de Ark Anywhere. Pour des raisons de marques déposées, Ark Anywhere est devenue Anarchy Linux. Le nom, le choix du nom n'est pas franchement des plus... Dernoù bien choisi. Donc, je, depuis pas mal de temps, je vais sur le site de la Anarchy Linux et ce sont Github. Voilà, le site, non mais là, c'est depuis le 16 septembre qu'ils ont annoncé ça. On est 25 octobre, ça fait quand même presque un mois et demi. Donc, je suis allé sur le Github et ce matin je vois, boum, maintenant c'est marqué Anarchy Linux et compagnie. Je me suis dit, tiens donc. Et là, ils commencent à travailler sur ce qui va être Anarchy Linux 1.0. Pour le moment, elle n'est pas encore officialisée. Il y a encore du boulot, je peux vous le dire. Parce que quand je suis arrivé pour tester l'ensemble, c'était vraiment l'anarchy, mais au sens le plus péjoratif du terme. Des bugs à foison par endroit qui normalement ne devaient pas exister. Si vous oubliez la traduction qui m'a pris pas mal la tête. D'ailleurs, au moment où j'enregistre la vidéo, vous voyez qu'il y a encore un pull request de ma part pour synchroniser les fichiers, la traduction, mais les fichiers anglais. Et si vous regardez là, vous voyez quand même, il y a pas mal de trucs qui ont été faits. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas VRP de la distribution, en fait du projet en question. Je ne touche rien de leur part. Ça c'est dit. Donc je me suis dit, je vais quand même... Je garde ça ouvert parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Donc j'ai créé une image ISO en partant du git. Mais pour le moment, je vous conseille d'attendre, vraiment je vous conseille d'attendre que la version 1.0 soit officialisée. Parce que déjà, la version git est incompilable. Il y a trop de bugs, donc déjà je aurais bien voulu vous présenter aussi la version git de l'ensemble, mais il n'y aura que ce qu'a été l'outil en ce moment Arkanyware. Donc voilà à quoi ressemble actuellement la Anarchy Linux en version insolateur. Donc j'ai créé une machine virtuelle qui pointe vers l'image Anarchy Linux compilée maison 1.0 et on est parti. Voilà, déjà rien que le slogan, la révolution commence ici, pourquoi pas. Donc bien sûr, c'est le bon vieil installateur de Arkanyware qui a fait ses preuves depuis pas mal de temps, qui est complété parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont être ajoutées. Oh punaise ! Donc là, si vous allez voir, j'ai un oeil sur les commits du git, vous allez voir, je crois que j'ai couru rapporter 2 ou 3 bugs en l'espace d'une heure ou deux de temps. Voilà, donc là, on a le truc habituel. Je vais juste faire un loadkiz FR parce que je vais modifier, durant l'installation, les miroirs. Donc c'est quand même plus pratique de modifier avec un clavier qui correspond à l'enjeuncement de mon clavier. Je lance l'installateur. Voilà, bienvenue sur l'installateur Anarchy. Le principe de remplacement automatisé, c'est mieux pratique. Oui, donc je vais éditer la scène numéro à la main, nano. Et comme j'utilise le clavier français, c'est super rapide. Alt R, serveur, qu'on va remplacer par dièse, serveur. Pousse. Et là, je vais chercher Ctrl W, polymorph, pour prendre un serveur qui me convient parfaitement. Voilà. Donc, bien sûr, il n'y a rien de nouveau sur ce plan-là. Donc, je ne vais pas m'attarder sur... Et là, je vais vous montrer quelque chose au niveau du partitionnement manuel, parce qu'il y a une petite modification qui a été faite. Voilà, donc. Et maintenant, l'explication, on a CFDisk, semi-graphique, FDisk, mode texte, et d'éditeur de partition GPT. Voilà, donc je vais prendre CFDisk. Mais on s'est passé en français, ça. Donc, si vous voyez les traductions qui ne vous plaisent pas, vous pouvez faire des rapports de bug. Sachez que je me suis fait chier une bonne partie de l'après-midi pour tout synchroniser, parce qu'il y avait du boulot. Et comme je ne suis pas payé un centime, on appelle ça du bénévolat. Mais bénévolat ne veut pas dire boulot de merde. Parce que si vous travaillez pour un assoce en tant que bénévole et qui vous fait du travail de merde, on vous montrera la porte. Et rapidement. Donc, type 82, 20 gigas. Voilà. Écrire. Quitter. Maintenant, on va prendre des partitions. Bien sûr, j'aurais pu prendre le partitionnement automatisé, mais je voulais vous montrer ça. Donc, restez en bout de 4, oui. Là, ça va être la partition de boot. On va mettre un extendi de 2 parce que ce n'est pas la peine pour une si petite partoche de la journaliser. Donc là, on va activer la partition de swap. Et pour finir, la partition homme. Voilà. Et on enregistre. Bien sûr, si vous faites un passagement automatique, ce passage-là, vous le sautez allègrement. Terminé. Oui. Donc, on va prendre le noyau. Vous avez vu, comme on a toujours le même choix, noyau classique, endurci, long terme ou zen, avec ou sans les paquets de développement. Donc, je vais prendre GRMLZDSH. Je vais prendre la configuration par défaut de Darklyware, en fait, d'Anarchy Linux, mais bon, autant prendre une coopération que je préfère. Non, je ne veux pas. Oui, oui. Non, oui, oui. Donc là, je ne sais pas, je vais prendre OpenBox ou XFCE. Bon, vous avez vu tout ce qu'on a comme choix, comme d'habitude. Bon, je vais prendre Darklyware, XFCE. Avec les ajouts proposés. Oui, oui. Non, je vais prendre l'IDM. Et là, maintenant, c'est le dépôt Anarchy. Enseignement, dépôt Arkanyware. Et là, il demande. Vous avez la preuve qu'il demande l'autorisation d'ajouter un paquet. Enfin, dépôt Pacman.conf. Donc, on va rajouter... Vous avez, il y a Dropbox qui a été rajouté, comme vous pouvez le voir. Google Chrome. Google Earth. Pour les fans de TimeDecone, plat, il y a Nemix. J'ai ma l'estomane d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Octopi. Pacor, Pacor. Un respect à MacAvure aussi. Plymouth, pour les personnes qui aiment Plymouth, bien sûr. Thor Brother, uniquement en anglais. Vivaldi, pour les personnes qui apprécient. Les coups et les douleurs, ça se discute. Pas. Ça se respecte. Je n'aime pas Vivaldi, donc personnellement, je ne l'installe pas. Audio. Il y a Clémentine qui a fait son apparition. QMMP et Reason Unbox. Donc là, je ne vais rien rajouter. Les bases de données. Là, si vous avez besoin d'une base de données, vous n'avez plus qu'à boire du choix. Donc, j'ai fait une traduction à l'arrache. Parce que je ne connais pas beaucoup les bases de données. Donc, si vous avez des conseils à me donner pour mieux traduire les lignes, je suis preneur. Là, j'ai même vu un petit bug. Il faut que je corrige. Il manque un espace entre écrit et en. Les jeux. Toujours la même chose. On estime et compagnie. Donc, c'est le graphisme. Il y a Inkscape qui a été rajouté. Empty Paint. My Paint. Pinta. Raw Therapy. Je vais juste mettre Gimp. Vous voyez, quand même, il y a pas mal d'outils qui ont été rajoutés. Burotik. Donc, on va mettre des morfils fraîches. Il y a Gobi qui a été rajouté. Je ne connais pas. Jelabers. Events. Vous avez vu, quand même, j'ai essayé de faire du Escribus. Je sais, certaines personnes m'ont hurlé en Escribus. Mais désolé, moi, je n'ai fait que traduire. Je ne suis que traducteur. Ne me tirez pas dessus. Merci. Voilà. Les langages de programmation. Il y a Selipse. D. Dart. Go. Java. Perl. Voilà. Les terminaux. Donc, il y a Cool Retro Term. Qui est sympa, si vous ne connaissez pas. Il y a Guake. Kamescon. Pantheon. Terminaux. Il y a Thermite qui a été rajouté aussi. Il y a Tilda. Voilà. Il y a quelques outils qui ont été rajoutés. Éditeur de texte. Je vais juste rajouter BIM. Donc, il y a Zim. Il y a Site qui ont été rajoutés. Et pour finir, bon, les serveurs. Bon, bien sûr, tous les serveurs classiques. Donc, je vais mettre Cups. Il n'y a rien qui a été rajouté dans un serveur de mémoire. Et là, il y a un bug que j'ai rapporté qui se trouve ici. Voilà. FTP Server Activation is Acted Even if you don't select it. Voilà. C'est le bug 464 que j'ai activé. Et vous avez sous les yeux actuellement. Non, je n'en veux pas. Voilà. Et maintenant, dans les outils système. Je vais rajouter... Pom, 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 pom. J'ai partit. Inxy. Je vais le rajouter. Hashtop. Par contre, il y a un bug. Je ne vais pas avoir un TFS 3G. Bon. C'est pour tout ce qui est pionde, un TFS. Je ne vais pas avoir la traduction. Je ne sais pas pourquoi. Screen Fetch. Voilà. Le reste, c'est bon. Mes W-Gate, je vais le rajouter aussi. Voilà. Et là, terminé Et on va lancer l'installation Bien sûr, je vais couper parce que l'installation est un peu longue Donc, il va de l'estime à l'ensemble A 5 minutes On va dire 10 par sécurité Voilà 17h23 Je mets la vidéo en pause Et je vous dis dans 10 minutes Quand c'est terminé, à tout de suite Voilà, il est 17h33 Une dizaine de minutes est passée Et est en train de terminer Les hooks de post-installation Comme vous pouvez le voir, il a mis tout terminé Donc Là, il nous installe le grub Donc, il n'y a rien de bien nouveau Par rapport à l'installateur Arkanyware Qui a existé pendant pas mal de temps Pour le moment, c'est juste Quelques nouveaux logiciels Quelques Modifications au niveau du texte et compagnie Bref, pas de quoi Casser trois pattes à un canard Mise à part de nombreuses traductions supplémentaires Donc là, il nous génère l'image loyale Donc là, il nous génère l'image loyale Et là, on va passer À la partie la plus rapide de la post-installation À savoir, rajouter un compte utilisateur Et redémarrer J'aurais pu rajouter d'autres trucs Mais c'est pas le plus important Voilà, vous voyez dans un archi En ne faisant pas de faute de frappe C'est mieux Nouvel utilisateur Oui Donc terminé Là, on peut redémarrer le système Arrêter Entrer dans un système avec ch-root On va redémarrer Si je veux rajouter du logiciel Je le rajouterai en post-installation Donc là, on a un groupe Tout ce qu'il y a de plus classique Et je vais passer en plein écran Donc on a une arc Tout ce qu'il y a de plus classique Et on va voir Bon, en sachant quand même Que c'est encore du travail en cours Ça ne sera pas complètement terminé Donc on peut voir déjà Un premier aperçu De l'ensemble De la session XFCE Mais pour le moment Il n'y a pas grand chose de nouveau Je dirais Donc on a toujours Le gestionnaire des fichiers Hop ça Et j'ai oublié de rajouter un truc C'est les codecs multimédia Dommage Parce que j'ai oublié de rajouter ça A l'installation Je me suis aperçu après C'est pas bien grave Ça se rajoute à la mimin facilement Donc là On a Tout ce que j'ai installé Donc on va y voir Fizz Brighter Je pense en français Comme j'ai demandé Dans la station De la version française Libre office en français Avec un terme Qui est sympa Du flat Qui est supportable Ça change un peu Donc comme un couillon J'ai oublié d'installer Les multimédia codec Ça va se corriger rapidement Donc nous avons Un vieux PAMAC 6.0.3 Mais c'est C'est par rapport Au dépôt Anarchie Ça qui est dommage Parce que la dernière version C'est à 6.2.0 Que j'ai disponible Sur mon Archinux Et je vous montre Ça en vitesse Bon mais ça C'est la version De développement Que je maintiens Sur AUR Quand on a bien voulu Se charger Voilà Donc là C'est la version 6.2.0 La PAMAC AURGIT Voilà Maintenu Par Bibi Voilà Donc ça C'est un Tout petit bug Que j'ai rapporté Sur le site De l'ArchiniWare Enfin pardon De l'ArchiniNews Désolé C'est l'ancien nom Qui m'est revenu A l'esprit Donc pendant ce temps Là Je vais juste Installer Ah Par contre Elle n'est pas en français Firefox Tiens donc Dommage C'est peut-être Parce que J'ai choisi Les ajouts Les extras D'XFCE Et j'ai oublié De rajouter La langue française Bon c'est pas bien grave Ça va se corriger En quelques secondes Ça parce que J'ai rajouté Les extras De La version Donc ça va se corriger Les extras D'XFCE Pour cette présentation Donc ça va se corriger En quelques secondes C'est pas un blème Voilà Et je vais rajouter Les réformes Que j'ai oublié Paf 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 God Bad Et C'est ça Elibav Voilà C'est juste ça Que j'ai oublié D'installer Donc là On est sous Une installation Classique Fonctionnelle Donc rien à rajouter De plus quoi Ça fait son boulot Ça fait le boulot Que faisait Jadis Ark Anywhere L'installateur Graphique Pour Archinux Enfin semi-graphique Pour Archinux Donc comme je le disais Avant Voilà Donc je retourne Sur le site De l'Ark Anywhere De l'Ark Anywhere Qui s'appelle toujours D'ailleurs Ark Anywhere Sur le projet Git Sur les progithub Dans les rapports de bug C'est ça que j'ai rajouté Voilà tous les bugs Que j'ai rajouté Depuis ce matin 1 2 3 4 5 6 7 Il y en a 1 ou 2 Qui ont été tués au passage Voilà It's to be upgraded Donc on va voir Les fonds d'écran Proposés par Ark Anywhere Ah ben Ark Anywhere Un art Linux Paramètres de bureau Donc Il y a celui-ci Mouais Celui-ci aussi Bof Mouais Ou si vous aimez Des trucs Painball Voilà C'est peut-être celui-là Qui me plaît le plus Finalement C'est vrai par contre Que les fonds d'écran C'est pas les plus extraordinaires Qu'ils auraient pu choisir Donc on va regarder celui-là C'est encore peut-être Le moins agressif De tous Donc Mis à part le petit oubli Que j'ai fait C'est franchement utilisable C'est une archéduction dessous Que demander de plus Multimédia Donc on a pas de rôle C'est pas franchement Peut-être le meilleur choix Mais comme je l'ai demandé Voilà Donc vous avez Votre Votre installation classique Et si on sort Les dépôts Arkanyware De Si on désactive En fait dépôt Par contre Anarkinux Pardon Si on fait Sudo Nano Etc Tacman.conf Et qu'on désactive Le dépôt anarkinux Voilà Donc je vais mettre Tout à jour Il y aura peut-être Juste le PMHAUR Qui saura mettre à jour Mais il n'y aura pas Des dizaines De Il n'y aura pas beaucoup Je veux dire Il n'y aura pas beaucoup De cadavres La plupart des paquets Étant sur AUR Donc Mise à jour Par contre Il faut juste Activer les mises à jour Depuis AUR Voilà Donc si je vous demande Des mises à jour Il n'y aura que PMHAC Donc on va mettre PMHAC à jour Et on sera Entièrement à jour Par rapport A ce qui est Disponible En amont PMHAC n'est pas Super long On va faire recompiler Par contre Du mot en théorie Donc je vais voir Quel thème est utilisé Préférences Je crois que c'est Arc d'Arc Arc d'Arc Oui Les icônes C'est Arc Icon Sem Donc C'est du C'est du Flat supportable Vous voyez Très long A faire recompiler PMHAC Par contre A tendance KPMAC En ce moment A se mettre à jour Pour 3 ou 4 modifications C'est un peu Casse-bombo Ça C'est dit Donc là Je suppose Parce que c'est l'outil C'est juste En alimentation D'exceptive Oui Bref Anarchy Linux Pour le moment C'est Ça casse pas Trapate Un canard Qu'il n'y a pas 15 trions de modification Ce sera peut-être le cas Dans les versions suivantes Mais pour le moment C'est le bon vieux projet Arc Anywhere Qui continue d'exister Même si le nouveau nom Ne me plaît pas Autre mesure C'est le bon vieux projet Voilà Donc Si on relance PAMAC On a la nouvelle présentation De Voilà On a un PAMAC 6.2.1 Enfin 0.1 0.1 Voilà Donc là Il y a petit Un petit problème De traduction Mais sinon On a des points installés Paquet étranger Donc on a presque rien Donc je vais juste virer Les paquets orphelins Voilà Donc les derniers paquets orphelins Normalement doivent disparaître Et je vais voir Le nombre de paquets Qui sont installés Je vais installer Screenfetch Donc il va me dire ça Donc il est reconnu Comme une arch Linux Avec 694 paquets Voilà Il n'y a pas grand chose A rajouter Donc je vais dire dodo Donc pour conclure Je me répète un peu C'est la suite d'Arkneyware Donc ça ne casse pas Trois pattes un canard Ça fait toujours son boulot J'attends de voir La version GEE Que je vous présenterai Sûrement en vidéo Pour voir ce que ça donne Sur ce je vous laisse Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao Ciao